J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, je l'ai trouvé mal écrit et d'une argumentation faible avec des allégations douteuses par exemple sur le fait que madame Valéry Trerweller ne serait pas divorcée, des images un peu, comment dirais-je, un peu surannées, voilà. – Laquelle ? – Mais vous dites et vous répétez « je ne suis pas homophobe », un petit peu comme j'allais dire les antisémites disent « je ne suis pas antisémite, j'ai un très bon ami juif » ou « je ne suis pas raciste, j'ai un très bon ami moi ». – Mais ce qu'il y a c'est que vous vous référez madame à une philosophie, à l'enseignement de l'église qui est elle clairement homophobe et qui condamne l'homosexualité. Alors évidemment, elle ne met pas comme dans le temps les pédés au bûcher, pour reprendre une expression qui a fait fleurès dans la campagne contre le Pax, mais elle condamne l'homosexualité. – Alors chère Roselyne… – Elle considère ça comme quelque chose d'anormal, donc je suis extrêmement choquée de cette distance qu'il y a là-dedans. Donc vous devez condamner l'église catholique dans sa démarche clairement homophobe. – Non, chère Roselyne, ça n'a rien à voir. Elle n'est pas clairement homophobe aujourd'hui dans la société et les prêtres viendront défiler au même slogan « mariage au fil, pas homophobe ». Et il n'y aura pas de condamnation des homosexuels. – Non mais vous confondez deux choses. Vous confondez le fait de ne pas condamner un individu, mais de condamner clairement une pratique. – Fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois, c'est le roi qui m'a rire. Fais-moi l'amour avec deux doigts, avec un seul, je ne le fais pas. Avec deux doigts.